Sur l'échelle de 0 à 10 de la rockstar, 10 étant Elvis Presley, 0 étant Guillaume Meurice, à combien vous situez-vous ? Oh, je sais pas, j'ai plus de 1000 en tout cas. Quelle est la phrase qu'on ne vous dit plus depuis que vous êtes mort, mais qui vous manque le plus ? Comment tu vas ? Dans un incendie, vous sauvez la discographie d'Elvis Presley ou la filmographie du nouveau mec de Laetitia, Jalil Lesper ? Elvis, bien sûr. On s'en doutait. Si vous pouviez vous réincarner dans la peau d'un personnage de fiction, vous choisissez Astérix, Madame Bovary ou David Croquette ? David, David Croquette, l'homme qui n'a jamais peur. Si vous pouviez revenir sur Terre pour une seule soirée, mais avec l'obligation d'aller dîner chez Pierre-Jean Chalençon, vous acceptez ? Oui, bien sûr. D'abord, j'ai trouvé ça formidable, ce qu'il faisait. Et en plus, on était devenu très peu. C'est vrai que de là où vous êtes, vous saviez qu'il organisait des dîners clandestins. Oui, c'est vrai. Si moi, au départ, moi, je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. Mais vous vous rendiez compte que c'était interdit ce qu'il faisait ? Je ne me suis pas rendu compte de grand-chose, pour dire la vérité. Bon. Alors, avec quel artiste vous aimeriez faire un octogone façon Boobacarice ? James Dean, Marlo Brando. Ah oui, quand même. Bruce Springtine. Oui, d'accord. Bob Dylan. Très bien. Si vous pouviez faire un autre métier que chanteur, ça serait quoi ? Moi, je suis un fan de Shakespeare. Je n'ai pas l'air comme ça, mais je lis beaucoup. Écrivain, donc ? Oui, je pense. Et vous écririez en anglais, comme Shakespeare ? Oui, bien sûr. La langue française n'est pas la même qu'en anglais. Merci, Johnny Hallyday. Merci beaucoup, Johnny.